Bonjour, chers frères et sœurs. On nous permettrait de commencer par demander à chacun d'ici présents d'observer un moment de silence à la mémoire de tous les martyrs de la démocratie et de la lutte pour l'État du pouvoir d'habiter. Merci. Mes chers amis de la presse, les vulnerables invités, je vous dis bonjour. Je vous remercie tous d'être venus reprendre à notre appel ce matin. Vous me permettrez aussi de dire bonjour à tous les frères et sœurs qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, parce qu'ils sont en direct avec nous à travers le média de mon ami, mon frère Jacques Roger, qui est originaire de la Côte d'Ivoire, mais que je considère simplement l'Afrique. Je parle ici à mon nom personnel, mais aussi et surtout au nom de ces compatriotes ici présents qui m'en donnent l'autorisation. C'est également au nom de toutes ces guinéans et de tous ces guinéans éparpillés à travers le territoire national et à travers le monde qui m'autorisent de parler en leur nom. C'est un grand honneur pour moi de le faire. C'est pourquoi je commence par leur dire tous mes remercions. Depuis ma démission de la NGR, c'était le 27 avril 2010, beaucoup de choses se sont passées. J'ai surtout écouté beaucoup de compatriotes. J'ai beaucoup réfléchi aussi. Tout a commencé aux États-Unis d'Amérique. Puis en Europe et en Afrique. Et enfin, en Guinée. J'ai fait l'objet de beaucoup d'attention de la part de beaucoup de mes compatriotes, surtout de la presse, de mes amis de la presse. Je me permettrai donc de commencer par vous dire très sincèrement merci parce que cette attention m'a beaucoup touché. D'une à presque six longs mois, j'ai reçu beaucoup de suggestions et beaucoup d'offres de la part de mes compatriotes. Certaines étaient individuelles, d'autres étaient collectives. Je remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux qui, à travers leurs structures politiques, associatives, coopératives et autres mouvements, m'ont offert un espace pour m'exprimer. C'est pour moi un grand honneur et une grande marque de confiance que j'apprécie à leur juste valeur. Mes remerciements vont aussi à l'endroit des Guinéennes et des Guinéens qui m'ont appelé, m'ont rencontré, m'ont écrit pour me témoigner de leur soutien, pour m'encourager et surtout pour me prodiguer des conseils précieux. Je remercie tous ces jeunes Guinéennes et Guinéens, universitaires, diplômés, lycéens, ouvriers, commerçants, agriculteurs qui m'ont aussi encouragé et qui surtout ont élargi nos yeux et mes oreilles pour voir et entendre celles et ceux de mes compatriotes que je n'ai encore pu rencontrer. Je remercie tous ces doyants et toutes ces femmes de toutes les ethnies et de toutes les régions qui m'ont appelé et rencontré pour me prodiguer le sage conseil. Je remercie tous les amis, les collègues, les frères et soeurs, les hommes et tantes, les cousins et cousines, les neveux et nièces, les neveux et nièces, les beaux et les belles qui m'ont également prodigué le sage conseil. Cette liste de remercie humaine ne saurait être complète si je ne mentionnais pas mon épouse Poumba, nos enfants Siahava, Numa Panta, Sato, Villajan et Tamba Karas. Je leur renouvelle mon amour et mon affection et je leur dis grand merci. C'est pour vous dire, chers amis de la presse, que j'ai beaucoup écouté et j'ai analysé plusieurs options qui m'ont été suggérées et qui étaient toutes porteuses de sens. J'ai eu besoin d'une aide, j'en ai obtenu plusieurs, d'être très précieuse, auprès de plusieurs personnes anonymes, mais surtout auprès de ceux et celles qui ont accepté de travailler dans le comité que j'ai le devoir mettre en place. Je dis grand merci à tous ces amis qui ont eu le devoir mettre en place ce comité et proposer des solutions dont celles que je porterai à votre connaissance aujourd'hui. Chers amis de la presse et chers invités, comme je l'ai dit plus haut, la longue période de réflexion a été mise à profit pour écouter les compatriotes, le peuple des guéris, les plus vieux m'ont rappelé le grand amour du peuple des guéris pour la plus belle et la plus charmante fille de tous les temps, la liberté. En effet, le 28 septembre 1958, il a solennellement déclaré, je veux parler du peuple des guéris, ce grand amour en choisissant l'indépendance à 97%. Nous nous rappelons de la célèbre phrase empruntée à Dr. Pommé-Pourma par le premier président de la guéris indépendante, M. Ahmed Secoutouret, fait à son âme. Cette célèbre phrase que j'aime citer partiellement parce que contradictoire quand elle est complète est « Nous préférons la liberté ». On n'est pas pauvre quand on est libre. Seul l'homme libre est capable de créer la richesse. J'ai entendu des plaintes de nos compatriotes face à la confiscation de cette liberté tout de suite après l'accession du pays à l'indépendance. Depuis, que de martyrs et ce compte par milliers. Je leur rends hommage. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a eu certes des gouvernements, des institutions créées en images des pays modernes. Mais les chefs d'État qui se sont succédés ont toujours ignoré des lois en vigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont toujours été prisonniers de leur ethnicité et n'ont pu inculquer à la jeunesse de ce pays et au peuple de Guinée les valeurs républicaines pour créer une nation sur les 245 1857 km² héritées de la colonisation. Comme conséquence, notre vie collective est vécue aujourd'hui en apparence normalement, mais passivement, sans éveil critique, sans étonnement, sans questionnement. Questionner ou critiquer sont synonymes de subversion anglais, de contre-révolution ou de manque de patriotisme. Et les capitaux étrangers n'aiment pas le bruit, nous dit-on. De cette manière, notre pays paralyse à sa propre jeunesse, son propre peuple, dans la non-pensée. C'est notre héritage culturel. Ce genre de leadership nous rassure pas. Un doyen que je respecte, frustré par la situation africaine en général, et guinéenne en particulier, a attiré notre attention sur le fait que nous sommes en face d'une crise de valeur. Il m'a rappelé le bouleversement qui avait été annoncé dans l'oracle des 22 Silatiki et des 56 vergers au pays de Hélio-Yoyo, dont a parlé le sage malien Hamadou Ampatéba dans le compte initiatique Diodo-Dehwan. L'oracle avait prédit que le monde se transformera. Personne n'aura pitié de ce qui fait pitié. Personne n'aura honte de ce qui fait honte. L'homme ne vrera que pour lui-même. Il se donnera toujours raison, accusant son prochain de ses propres défauts. Chacun se vantera en dénigrant autrui, louant son propre travail, critiquant celui des autres. Les maîtres-initiateurs coucheront avec leurs élèves féminines. Les amis intimes débaucheront avec les femmes de leurs amis. Les chefs mentiront effrontements et les plus riches ne le guineront pas à voler les plus pauvres. Comme le constatait, cher ami de la presse, ces prédictions de l'oracle semblent s'être réalisées à la lettre dans notre pays. Et c'est l'origine de notre malheur. J'ai entendu les lamentations de mes compatriotes face à la division qui atteint aujourd'hui des proportions inquiétantes. L'ethnocentrisme, le régionalisme sont devenus des principales stratégies de conquête et de conservation du pouvoir. À cause de cette division, j'ai constaté que certains guinéens consacrent aujourd'hui leur temps à rechercher les défauts de leurs compatriotes pour se trouver des raisons de les exclure, de les haïr ou de les discriminer. Du moment que, croyant nous sommes, on s'accorde à reconnaître qu'il n'y a pas d'homme parfait, pourquoi perdons-nous notre temps à chercher ce qu'on sait qu'on va trouver de toutes les façons ? Pourquoi ne concentrons-nous pas à chercher plutôt les qualités de nos compatriotes ? N'est-ce pas que ce sont des qualités de nos compatriotes dont nous avons besoin pour faire avancer notre pays ? Il n'y a de parfait que Dieu, chacun de nous le sait. Chers amis de la presse et chers invités, malgré ce tableau très sombre que je viens de décrire en quelques parties, j'ai également le bonheur de constater que nombreux sont des compatriotes, la majorité peut-être, qui sont habitées par un profond désir que les relations entre les Guinéens soient vécues dans la vérité, dans la sincérité, dans la justice et dans la solidarité. Les Guinéens, en majorité, manifestent l'aspiration à construire de vraies relations d'amitié avec leurs compatriotes, sans égard aux faits ethniques ou régionales, à connaître un amour vrai, à fonder une famille unie, à atteindre une stabilité personnelle et une réelle sécurité qui puissent leur garantir un avenir serein et duré. Bref, le rêve est encore vivant, je l'ai constaté de mes propres yeux. Il s'agit du rêve d'une Guinée unique, juste, paisible et prospère. une Guinée où la dévise travail, justice et solidarité n'est plus seulement l'alignement du droit mot pour leur simple beauté. Une Guinée respectueuse des droits fondamentaux et des libertés fondamentales de l'homme. Une Guinée où personne n'est détenu arbitrairement, n'est blessé, torturé ou tué pour avoir exercé un droit. Une Guinée où les Guinéennes et Guinéans sont véritablement libres. Une Guinée où la jeunesse est responsabilisée et soutenue dans les faits et non juste dans les mots. Une Guinée où les jeunes ont des terrains de jeu, des écoles suffisantes, équipées de laboratoires, de centres informatiques et de bibliothèques connectées sur le réseau Internet à haut débit et dotées d'enseignants qualifiés et décemment remunérés. Une Guinée où les jeunes dès l'école primaire bénéficent tous les ans les journées de préparation à la carrière. Une Guinée où tout le monde a la même opportunité de trouver de l'emploi. Une Guinée où les Guinéens jeunes ou vieux, hommes ou femmes ont des opportunités d'accès au crédit pour soutenir leur génie entrepreneuriat. une Guinée où les ressources naturelles sont transformées sur place. Une Guinée où l'eau et l'électricité ne seront plus en luxe. Une Guinée dans laquelle Soussou, Feu, Malenke, Titi, Thomas, Belet, Manon, Ponon, Bagas, Landouma, Basari, Yakanké, etc. s'asseye autour d'une même table et dialogue en toute sincérité en vue de trouver des solutions aux problèmes de bordeaux d'ailleurs. Une Guinée où fondé Yalou, Silla, Milimono, Kamara, Doré, Diabit, Diabouti, etc. sont toujours en droit et en devoir. Une Guinée où les Guinéens et les Guinéens poursuivent un idéal formant, créent ensemble des entreprises et luttent ensemble contre le chômage culturel, l'ethnocentrisme, l'originalisme, la corruption et le détournement des dénisseries. Une Guinée où le Nord, le Sud, l'Est, Grèce et le Centre ont les mêmes peines et le même bonheur à partager. Une Guinée dont les filles et les filles prient dans les mêmes mosquées et dans les mêmes égiles. Une Guinée qui a seuil à bras ouverts ses enfants et ses petits-enfants est la vie des Guinées dans l'espoir d'une vie meilleure. Une Guinée dont les habitants ne perdent plus leur âme à aller chercher les dépôts de leurs compatriotes, mais ils nous sortent en plus sûr à chercher les qualités de leurs compatriotes. Une Guinée où chaque citoyen est jugé non pas par le thème de sa peau, la raison de son origine, la religion de sa foi ou ses attaques familières, mais plutôt par le contenu de son caractère industriel. Une Guinée qui veille à garantir l'égalité d'opportunités et d'accès aux moyens pour tous. Une Guinée dont ses filles et ses filles se sentent de plus de voir ce qu'ils attendent de l'espoir. La construite de ce rêve est un devoir sacré. Elle m'a été conseillée par beaucoup de nos compatriotes. Dieu le Dieu, on est pas. Le cadre dans lequel la construite de ce rêve doit se faire a été pensé. Plusieurs options se présentaient. Elles étaient toutes fortes de ce sens. Nous fallait nous choisir de les faire avec tous ses compatriotes ici présents et d'autres qui n'ont dû être là aujourd'hui. Certains de ceux-ci sont ici à Honakry, d'autres à l'intérieur du pays et d'autres encore en dehors de nos frontières. Je pense avec vous. Ils sont là aujourd'hui en pensez avec vous. Merci.